Nous sommes en direct du Cupra Paddle Point et aujourd'hui nous sommes avec Jérémy Scatena. Bonjour à tous. Donc Jérémy, première question, pourquoi êtes-vous venu sur le Cupra Paddle Point Tour ? Je suis venu ici parce que dès que je le peux, j'essaye de partager ma passion et de un peu rendre ce que le paddle me donne, c'est-à-dire beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur, en dehors des entraînements qui sont parfois un petit peu durs. C'est vrai que d'être sur le terrain, c'est toujours un plaisir, donc dès que je peux le partager, j'essaye de le faire. Le Cupra Paddle Point Tour a une certaine appétence, tu vois, pour le côté, on va dire, recherche de plaisir, bonheur, bien-être, beaucoup d'animation. Est-ce que c'est des valeurs qui, toi, te parlent plus particulièrement en dehors de l'aspect compétitif ? Bien entendu, moi, ça se voit, je pense, quand je joue, je suis expressif, je rigole, je gueule. Donc voilà, pour moi, le paddle, c'est vraiment une passion et c'est ce qui me permet de me lever le matin et d'être heureux. Donc voilà, c'est sûr que ça me parle. Là, tu vas jouer ce merveilleux match d'exhibition avec Mélissa, avec Maxime et avec Tom. Oui. Qu'est-ce que tu nous réserves de beau ? En fait, hier, je me suis un peu imaginé ce que je pouvais faire pendant les exhibitions parce que c'est quelque chose que je vais être amené un petit peu plus à faire de temps en temps. Donc voilà, je vais essayer de prendre du plaisir et j'ai quelques combos à passer dans l'exhibition. Je me suis fixé quelques objectifs, on va voir ce que ça donne. Voilà, bon, on va voir. À la fin, je vous dirai si tout est passé. J'en ai cinq à passer, entre quatre et cinq. Franchement, je vais tout prendre en vidéo et on verra. J'espère que ça va aller. Là, j'ai une question vraiment qui n'a rien à voir avec le Coupra Payne Point Tour. Toi, par rapport à ton actualité, qu'est-ce que tu as au programme dans les deux, trois mois qui arrivent ? Moi, avec la venue sur du nouveau circuit Paddle Premier, ça a changé un petit peu mon univers de tournoi et mes objectifs. Parce que clairement, jouer à Roland-Garros, jouer à Rome, jouer au Mexique, dans les lieux où on va jouer, qui sont des lieux de tennis historiques exceptionnels, prestigieux, c'est sûr que je me suis focalisé sur ce tour-là. Et mon objectif principal, c'est vraiment d'être absent à la fin de l'année de Paddle Premier. Je ne sais pas si c'est vraiment possible en partant de si loin, mais je fais un très bon début de saison en termes de points. Je n'ai pas encore joué des grandes, grandes équipes. On a perdu pour passer dans le tableau à Doha, à cette Cissauder, où on a deux balles de break pour, je pense, passer. Donc, c'est des occasions qui vont se reproduire, des Roms, j'espère. Donc, voilà, c'est mon objectif principal. Et être numéro 2 français par l'occasion aussi. Est-ce qu'on peut s'attendre à tout de même te voir aligné sur quelques tournois du World Paddle Tour, mais en marge du Premier Paddle, par exemple, ou même de l'APT ? Alors, ça, c'est vraiment impossible, parce que le World Paddle Tour ne m'accepte pas sur les tournois. On est 4-5 joueurs comme ça, qui sont partis un petit peu tôt dans les tournois, notamment à l'APT. Et voilà, Christian Gutierrez, Miguel Oliveira, voilà, moi, il y a peut-être encore un ou deux joueurs auxquels je ne pense pas tout de suite. Ces joueurs-là ont été blacklistés, ils ne peuvent pas retourner sur le World Paddle Tour. Dernière question, Scat. Donc là, tu es sur le coup pour une tour aujourd'hui. Oui. Si, par exemple, un tel événement venait à se produire en Europe, toujours à une échelle, on va dire, assez amateur, est-ce que ça pourrait quand même t'intéresser d'intervenir en tant que guest, on va dire, spécial guest, tu vois, pour simplement prodiguer, pour avoir des conseils ou participer même à des exhibitions exceptionnelles ? Par exemple, on ne sait jamais si on ne coupera pas le point de tour, tu vois, prend une autre dimension l'année prochaine, par exemple. On ne sait jamais. Imaginons qu'ils ramènent, par exemple, un Allé-Galane. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de participer à ce type d'exhibition et tout simplement prendre du plaisir ? Bien entendu. Moi, dès que je vais avoir des week-ends de libre et que je vais avoir la possibilité de participer à des events, j'essaye. J'essaye pour deux raisons. C'est que, bien sûr, on a besoin aussi de gagner notre vie. Donc, de temps en temps, il faut qu'on travaille les week-ends parce qu'on ne peut pas faire que des tournois. Et ensuite, pour partager ce qu'on aime, on est toujours au rendez-vous, notamment tous les joueurs au Paddle Horizon. On a fait jouer tous les joueurs des Yvelines. Voilà, on a joué le jeu. On essaye au maximum de participer aux événements qui sont organisés. J'ai peut-être une toute dernière question, une bonus. Là, c'est vraiment une question très généraliste. Là, c'est par rapport à ta vision du Paddle. Toi, comment tu vois le Paddle évoluer, on va dire, d'ici les deux, trois prochaines années ? Est-ce que tu penses que ça va réellement se segmentariser, c'est-à-dire vraiment se mettre bien en place avec un seul tournoi très classique qui va un peu prédominer ? Ou on va continuer un peu dans cette zone de flou ? Et au bout d'un moment, on va peut-être stagner dans cette inconstance ? Toi, comment tu vois les choses ? Moi, je pense que le Paddle, c'est un peu sur le modèle du tennis. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs organisateurs qui achèteront des dates et qui auront des dates du circuit principal. Et ce circuit-là, je l'espère, aura peut-être 150, 200, 250 tournois dans l'année, avec des plus petits tournois, des plus gros. Et après, ça sera aux joueurs de choisir s'ils veulent essayer de faire un gros coup dans le gros tournoi ou assurer dans le plus petit. Enfin, voilà, c'est un peu sur le modèle du tennis. Moi, je vois ça comme ça. Et je pense qu'au contraire, pour moi, avec l'arrivée du premier Paddle, je pense que ça met tout le monde d'accord. Et que, je veux dire, quand on organise un circuit, organise un tournoi Roland-Garros, je veux dire, on ne peut pas lutter, on ne peut pas faire un challenger à Albacete et dire « je suis le meilleur circuit du monde ». Je crois que ça n'a pas de sens. Donc, je pense que le Paddle va vers là. Très bien, merci Jérémy. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.